Oui, voilà, moi je n'apprends rien aux Camerounais, nous savons tous que l'indépendance de notre État a été proclamée en 1er janvier 1960. Donc ce que je rappelle simplement dans ces livres et d'autres qui ont suivi, c'est de dire que la décision qui institue un État au Cameroun, un État indépendant, c'est un décret d'un État étranger, le décret de 57, le décret 501 d'un gouvernement, du gouvernement français. Mais ratifié tout de même par l'ONU ? Je ne sais pas, là, ça n'a pas été ratifié par l'ONU. Disons que les nationalistes qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays sont allés à l'ONU pour essayer d'obtenir qu'il y ait une consultation générale du peuple camerounais comme c'était prescrit dans la constitution même des Nations Unies. Et le Cameroun et le Togo étant des pays sous tutelle, donc ces pays devaient accéder à l'indépendance après consultation de leur peuple. Et ce peuple-là, quand on dit qu'un peuple est un peuple souverain, quand un peuple donc est libéré de la tutelle coloniale, le peuple camerounais devait être consulté et devait statuer sur quel État nous voulons, comment cet État doit être organisé. Les colons qui dirigeaient notre pays à l'époque ont dit, ça ne sert à rien qu'il y ait cette consultation générale. Nous, nous savons, nous maîtrisons bien la situation au Cameroun et donc nous allons décider d'accorder l'indépendance au Cameroun. Voilà comment le décret français, le décret 501 comme nous l'appelons habituellement, a décidé de créer un État au Cameroun. Et ce décret a été ensuite promulgué par une ordonnance française et c'est simplement après cette ordonnance française que M. Aïdjo est venu proclamer l'État au Cameroun. Donc pour moi, il n'y a pas d'État au Cameroun, il n'y a pas de constitution et c'est depuis que nous essayons de colonnater tout ça, de diriger un pays comme ça. Moi, je dois dire que la plupart des pays aujourd'hui qui forment l'organisation des Nations Unies ne sont pas des États décrétés par un décret d'un État étranger. Donc pour nous qui résistons à ce régime depuis sa mise en place, nous avons là un problème fondamental et c'est de ce problème fondamental que résultent la plupart de nos problèmes qui n'ont pas trouvé de solution comme nous le constatons tous depuis 50 ans pratiquement. Il n'y a pas diteur.